Caron. Applaudissements Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, faire le choix de l'énergie atomique, c'est faire le choix de l'arrogance et de l'inconscience. Arrogance de se penser à la hauteur d'une des mesures techniques dont les effets mal maîtrisés, potentiellement dévastateurs, dominent homophabère et démentent son caractère sapiens. Ce qu'une centrale ou une bombe nucléaire nous rappelle, c'est ce que Gunther Anders appelle le décalage promethéen. C'est-à-dire, pour reprendre ces mots, le fait que l'homme est plus petit que lui-même, inférieur à sa tâche, car l'homme qui s'angoisse reste loin derrière l'homme qui produit. En clair, le nucléaire, civil et militaire, puisque les deux sont liés, doit nous angoisser parce qu'il représente l'une des expressions barbares du génie humain, la possibilité d'apocalypse créée par nous-mêmes. Mais, chers collègues, acceptez-vous d'être angoissés, comme le commandent la raison et la fonction que vous occupez. Je crois que malheureusement, beaucoup ici préfèrent l'inconscience à l'angoisse. Inconscience, ce refus de considérer les allers du pire. Kishtim, Srimail Island, Saint-Laurent-des-Eaux, Tchernobyl, Fukushima. A propos de Tchernobyl, il faut rappeler que 600 000 liquidateurs ont été mobilisés pour gérer les conséquences de la catastrophe. Plus de 8 millions de personnes ont été exposées aux radiations en Biélorussie, en Ukraine et en Russie. Aujourd'hui, 1 million de personnes vivent encore dans des zones contaminées. Des milliers de kilomètres carrés sont impropres à la vie humaine. Personne ne pourra vivre autour de la centrale pendant encore plus de 20 000 ans. Le nombre total de victimes est toujours impossible à connaître avec précision. Mais les estimations indépendantes comptabilisent sur le long terme des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. En France, officiellement, Tchernobyl n'a eu aucune conséquence. A l'époque, les autorités ont même dit circuler, il n'y a rien à voir. Le nuage radioactif s'est arrêté aux frontières. C'était un mensonge, bien sûr. Mais le nucléaire a besoin du mensonge pour être accepté. Madame la ministre, Madame la ministre, Madame la ministre, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez eu recours au mensonge pour imposer aujourd'hui la relance du nucléaire à cette Assemblée et à l'opinion française. Quel mensonge ! Le nucléaire serait une énergie non polluante. C'est faux. Les centrales produisent des déchets radioactifs qui salissent nos sols et qui mettent en péril notre santé pour des centaines ou pour des milliers d'années des déchets dont on ne sait absolument pas quoi faire à part les enterrer. C'est ça, c'est ça, les limites du génie humain. Le nucléaire nous garantirait, Madame la ministre, c'est toujours à vous que je m'adresse, nous garantirait la souveraineté énergétique. C'est faux. La France doit importer l'uranium nécessaire au fonctionnement des centrales. Le choix allemand de sortir du nucléaire serait une catastrophe parce que compensé par la relance du charbon. C'est faux. L'Allemagne a principalement compensé l'énergie nucléaire par des énergies renouvelables et elle a déjà programmé la sortie prochaine du charbon. Renseignez-vous ! La France aurait absolument besoin du nucléaire pour parvenir à la neutralité carbone ? C'est faux. Négaouat, RTE ou encore l'ADEME ont publié des scénarios qui montrent que nous pouvons arriver à un mix 100% renouvelable d'ici 2050. Les Françaises et les Français auraient été associés, Madame la ministre, et toujours à vous que je m'adresse, si vous voulez bien avoir la politesse de m'écouter, à votre choix de relance du nucléaire. C'est faux. Il n'y a eu aucun vrai débat dans le pays et la Commission nationale du débat public a préféré jeter l'éponge quand elle a compris que les dés étaient pipés dès le départ. Vous mentez encore sur les coûts réels du nucléaire. Est-ce que vous êtes capable de dire avec précision combien vont coûter la prolongation de nos vieux réacteurs et la construction des nouveaux ? Non, bien sûr, vous n'en savez strictement rien. L'EPR de Flamanville était annoncé à 3 milliards. Là encore, c'était faux puisqu'il va coûter au minimum 6 fois plus. Est-ce que vous dites aux Françaises sur les risques liés à la sécurité des centrales nucléaires et des piscines de stockage des déchets ? Qu'est-ce que vous dites sur les conséquences d'une attaque terroriste ou militaire contre ces installations ? Vous ne dites rien, vous préférez le secret défense et l'OMERTA. Pourquoi, pendant le temps que nous avons passé à étudier votre loi, à aucun moment vous n'avez évoqué la centrale de Saporizhia en Ukraine ou les centrales voisines au cœur de la guerre alors que l'AIEA a averti sur le risque d'un grave accident nucléaire en raison des bombardements ? Est-ce que chez nous, en France, le risque de guerre et de terrorisme n'existe pas ? Pour le croire, il faut être arrogant ou inconscient. Madame la Ministre, Madame la Ministre, j'ai une question à vous poser à laquelle j'aimerais que vous répondiez sans mentir. Madame la Ministre, si vous voulez bien m'écouter, est-ce que vous pouvez promettre aux Français et aux Françaises qu'il n'y aura pas dans les années qui viennent d'accidents majeurs nucléaires en France ? Est-ce que vous pouvez le garantir, Madame la Ministre ? Est-ce que vous pouvez le garantir ? Non, vous ne le pouvez pas. Chers collègues, avant de voter, prenez-en conscience si un accident grave venait à toucher un jour un des réacteurs dont vous auriez soutenu aujourd'hui la prolongation ou la construction, vous emprunterez la responsabilité et la culpabilité. Je vous remercie. Alors, avant de donner la parole aux deux derniers orateurs inscrits, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public sur le projet de loi. Compte tenu du texte de la commission mixte paritaire et donc, je fais d'ores et déjà annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et donc, la parole est à Monsieur le Président. de l'Assemblée nationale.